Un nouveau frigo a fait son apparition à l'épicerie qui est censé représenter le Québécois au Super Bowl qui a gagné le Super Bowl 54, en plus d'être un médecin diplômé. C'est mon idole, il m'inspire beaucoup et maintenant c'est aussi un réfrigidaire à lait. Le Québécois au Super Bowl est en quelque sorte devenu une mère nourricière pour le Québec. Il nous allaite non seulement avec le lait de vache qu'il nous vend, mais aussi avec cette détermination qui lui a fait gagner le Super Bowl et devenir un médecin diplômé. Mais j'en ai pas acheté de lait parce que je trouve que ça goûte la merde. Pourtant, ça m'apprend pas beaucoup pour me convaincre d'acheter n'importe quelle cochonnerie. Je réalise de plus en plus par quels moyens astucieux on tente de me convaincre de toujours acheter plus. J'ai longtemps voulu croire que j'étais plus malin que ça, mais quand mon cerveau se met en mode achat impulsif, il n'y a rien à faire, j'achète, même si c'est pour le regretter plus tard. Pour être entièrement et complètement honnête, j'ai pas vraiment besoin qu'on me convainque d'acheter de la saucisse à hot dog. Mais je dirais jamais non à un T-shirt gratuit, surtout si c'est un T-shirt officiel de l'équipe des Expos, fabriqué au Bangladesh. J'ai pas vraiment le choix. Même si je pourrais être poigné pour manger des hot dogs à tous les jours pendant deux semaines, je prends ce T-shirt sans la moindre hésitation, sans vraiment réfléchir à ce que ça va impliquer par la suite d'être vu arborant le logo de cette défunte équipe de baseball. Ça fait toujours un peu peur de déchirer le plastique. Après ça, c'est fini. Le chandail perd 90% de sa valeur sur le marché des collectionneurs de T-shirts. Ah ben, je m'en sacre. Je veux juste l'enfiler. Je veux sentir le logo contre mon corps. Puis maintenant, je vais attendre que le gouvernement fasse l'achat impulsif d'un nouveau stade de balle qui va nous permettre de retrouver notre équipe. J'en revenais pas quand j'ai vu que les Pizza Pops du bonhomme Pillsbury étaient de retour à leur place, juste à côté des Bogo, des Crostini et des Pizza Pochette. Mais en fait, je sais pas. Les Pizza Pops avaient-elles disparu? Il me semble que j'en voyais jamais. Puis il faut me croire que s'il y en avait eu, je les aurais vus. Et puis là, j'en ai acheté et je vais y goûter pour voir si le goût pourrait avoir changé après toutes ces années. Je suis pas assez niaiseux pour penser que le produit devrait être identique à ce qu'il y a de l'air sur la boile. Tout de même, les morceaux de fromage mozzarella auraient pu fondre un peu plus que ça après trois minutes passées au micro-ondes. Si je retrouve au moins deux marqueurs de la pizza, ça me va. Ici, il y a la sauce, il y a la pâte, donc il y a pizza. Pizza Pops, Pizza Pops, est-ce que c'est bon? Est-ce que je vais en racheter? Je ne le penserais pas. Et puis là, il faut que je me garde un peu de place parce qu'il me reste encore une autre pizza à cuire au micro-ondes, à goûter. Et je parle bien sûr ici de la pizza Michelinaz, qui est une nouvelle pizza au peperoni à faire cuire au micro-ondes. Il faut la laisser reposer deux minutes pour être bien sûr et certain d'avoir un produit de qualité, de grande qualité. J'aimerais vivre dans un monde dans lequel Michelinaz n'aurait pas peur de mettre cette pizza-là sur leur boîte. Puis le pire, c'est que je ne suis pas sûr qu'en vendrait beaucoup moins. Si je sais à quoi m'attendre, je serais beaucoup plus susceptible d'en racheter. Tandis que là, j'ai l'impression de m'être fait avoir. Je crois aussi que Michelinaz gagnerait à faire du marketing pour vendre le côté pizza pliable de leur préparation. Parce que tu peux être sûr que je ne vais pas salir un couvert pour manger cette affaire-là. La désacralisation de la pizza a atteint un nouveau sommet, ou plutôt un nouveau bofond. Je ne peux pas dire que je vous déteste vraiment. Je trouve que ça a un goût très régressif. C'est une version adulte des petites pizzas Michelinaz que je mangeais enfant. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si j'ai souvent l'impression de retomber en enfance quand je m'achète impulsivement des produits à l'épicerie. C'est le petit cul que j'étais qui aimait tellement manger des biscuits ultra sucrés qu'il reprend le contrôle. Et l'alliance Calgary-Chipsoroy, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je m'en serais mordu des doigts. C'est toujours bien mieux de mordre des biscuits, aussi industrielles soient-ils, que de se mordre des doigts. J'en ai besoin de mes doigts si je veux pouvoir un jour apprendre à jouer de la guitare. Donc ça, je l'achète. Je veux y goûter. Y goûter à mes risques et périls. Parce que quand je commence une boîte de biscuits, c'est très difficile pour moi de m'arrêter. Parleur avec deux, c'est multiplié par deux, voire même exponentiellement. Je commence avec le biscuit aux mini-eggs. De prime abord, je me suis dit que ça pourrait être une excellente façon de trouver des mini-eggs quand ce n'est pas Pâques. Mais disons qu'il n'y a pas tant de mini-eggs là-dedans. C'est pas mal comme un biscuit Chips Ahoy aux pépites de chocolat bien ordinaire. Même s'ils ont peut-être un peu modifié la recette, mais selon moi, il aurait dû mettre des mini-eggs avec la coquille qui pétille. Les chances auraient été bien meilleures de sentir leur présence dans le biscuit. Donc, j'ai pas le choix. Maintenant, je vais devoir miser tous mes jetons sur les Chips Ahoy Caramilk en espérant que l'expérience aura été un peu plus concluante. Encore une fois, on est très loin d'avoir un beau gros morceau de Caramilk dans le biscuit comme l'image sur la boîte. Vous allez le laisser croire. Pas très surprenant, j'en conviens. Mais au goût, je veux qu'en dépit de me le révéler, qu'au moins, ça goûte le secret de la Caramilk. Et le secret de la Caramilk, c'est quoi? C'est du caramel dans du chocolat. Pas un biscuit aux pépites de chocolat et aux pépites de caramel qui goûtent pas du tout comme une Caramilk. Quelle déception. La plupart des pépites sont même pas faites en chocolat Cadbury. Je comprends pas vraiment ce qu'on a essayé de nous vendre là. Ben moi, j'ai encore faim pour un dessert. Un dessert qui mélange vraiment les deux ingrédients qu'il prétend mélanger. Je suis toujours à l'affût des déchets par terre. Je découvre souvent de cette façon-là l'existence d'un nouveau produit. Reese's King Size Big Cup au plit de croustille. Oui, je vais y goûter. C'est un mélange auquel j'avais jamais pensé. Il en faut beaucoup pour me surprendre, mais celle-là, Reese's ou chips, c'est des chips ondulés en plus de ça. Je ne l'avais pas vu venir. Pas une seule fois de ma vie, j'ai mangé des Reese's et des chips dans une seule et même bouchée. Je me demande si c'est peut-être pas une blague qui a vu le jour sur Internet. Je voudrais venir la trouver drôle, mais quand ça devient quelque chose que j'achète impulsivement, c'est plus une question de rire ou de pas rire. Je veux que ce soit un bon bonbon. Je veux oublier tous mes problèmes l'instant d'une bouchée. Je veux que ce soit réconfortant. Est-ce trop demander pour une cochonnerie qui m'a coûté trois piastres aux dépanneurs? Je crois que non. Je ne sais plus quoi penser de ces produits-là qui semblent être conçus exclusivement pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas passer pour un cynique, mais j'ai de la misère à concevoir que tout ça n'est pas planifié en haut lieu chez Hershey's et qu'on sort. Toujours est-il, les Reese's aux chips, c'est correct. Ça ajoute du groustillant. Ce n'est pas vilain, mais je peux dire avec certitude que je n'en rachèterai pas. Puis je préfère autant que possible prévenir que quelqu'un d'autre tombe comme moi sur son chemin sur un de ses papiers par terre et en vienne à faire un achat impulsif qu'il est préférable d'éviter. Une fois n'est pas coutume, je jette le papier dans une poubelle de la station-service. Et c'est déjà la fin de cette vidéo en mode achat impulsif. La leçon de la vidéo, c'est qu'il faut savoir résister aux impulsions d'acheter. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.